Voilà, est-ce que je voulais parler, ça va ? D'accord, t'as fait ça, ça va. Je prends des coups de buzz, ça va ? Allez, c'est parti. Allez les gars ! Moi, j'ai rien demandé. Non, j'ai rien demandé. Pas personne. Cette année encore, il joue à Guichet Fermé une série de 5 spectacles qui, comme toujours avec la troupe Voice & Dance, commencent dès l'entrée du théâtre. Bonsoir ! On vous encourage, on vous voit dans la salle. Super ! Voilà ! On se met le tête ? Merci ! Nis-toi, comment tu vas ? On a des choses à se raconter. Nis-toi, remplacez-moi si tu veux te faire oublier. A chaque chanson, son univers visuel, ses costumes, sa chorégraphie. Sur scène, il y a des artistes qui pourraient être vos voisins. Mais vous chantez sur scène en dehors de ces spectacles-là ? Du tout. Moi, je... Enfin, à la base, moi, j'étais la petite fille qui chantait devant son miroir. Donc, moi, ça fait 10 ans que je suis dans la troupe. Donc, non, non, c'est grâce à Fred et la troupe que je peux profiter de la scène. Donc, c'est ce qui est magique. Frédéric, c'est lui qui a eu l'idée de ces spectacles particulièrement ambitieux. Et côté répertoire, il ne s'interdit rien. On fait vraiment de tout. On n'est vraiment pas arrêté sur une ambiance. Ça va de la paillette au cabaret, du disco, des années 60. Voilà, on visite vraiment tout répertoire. C'est comme si les membres de la troupe avaient une double vie. Derrière les masques, il y a des trajectoires étonnantes. On pourrait dire que dans le civil, Charles et sa collègue Lucie exercent un métier qui nécessite de la retenue. Ils sont conseillers funéraires. Une de chaque côté. Je ne dansais pas du tout. Et j'ai tellement aimé monter sur scène. Et que les gens nous rendent le bonheur que nous, on peut leur donner. Et c'est quelque chose qui devient un peu... On devient un peu accro à la scène, en fait. On a beaucoup d'artifices. Il y a les fossiles, il y a le maquillage extravagant. On a donc une fausse queue de cheval. Ça aide, effectivement, par rapport au travail et tout ça, d'extérioriser beaucoup. Et on se défoule, en fait, sur la scène. Le quotidien d'Emmanuel est lui aussi assez éloigné des projecteurs. C'est une passion, là. C'est une passion depuis que je suis tout jeune. J'ai toujours aimé danser. Quand je vais sur des chantiers, par exemple, moi, en l'occurrence, dans le métier que je fais, les gens, je les incite tout le temps à dire, ah ben, puis c'est vrai que fil et en aiguille, les gens connaissent. Ouais, non, non, si, j'arrive quand même à faire découvrir aux gens, même dans mon métier, où c'est que je danse. Et c'est vrai que sur scène, Emmanuel ne s'économise pas vraiment. Chaussures, 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 chaussures. On l'a compris, le vrai défi des chanteurs et des danseurs est de changer de peau après chaque titre. Ils sont aujourd'hui près d'une trentaine à se produire sur scène. Il y a aussi celles et ceux qui oeuvrent en coulisses. Une famille, comme ils aiment le dire, qui se retrouve deux fois par semaine pour répéter. C'est tout le temps un nouveau rôle, une nouvelle personne. On peut se donner une nouvelle image sous un nouvel angle, une nouvelle tenue. Avant, j'étais très timide et maintenant, franchement, plus aucun souci. Pour la première fois, la troupe auxsonnoise est invitée à se produire au Cursal de Besançon fin octobre. L'objectif de Frédéric Comte est maintenant de produire une oeuvre originale, une comédie musicale qui pourrait être programmée, qui sait, dès l'année prochaine.